Salut tout le monde, c'est Maynardia, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à l'ESMA, au Ciné Créatif. Là-bas, il y a toute l'animation 3D. Dans cette vidéo, je ne vais pas trop parler, mais bon. Voilà, c'est juste pour vous présenter. C'est ma deuxième vidéo de culture. Au départ, j'avais fait les fonds verts. Bonne vidéo ! On est au cœur de l'ancienne école militaire de Montpellier, qui était un peu une ville dans la ville, c'est très grand. Toute la première partie a été réhabilitée pour devenir le parc Montcalm, que vous connaissez peut-être dans un grand parc. C'est cette partie où il y avait le parc à l'air, c'est-à-dire là où habitaient et travaillaient les militaires, à vocation à se transformer pour devenir un bout de ville dans les 10 années à venir, jusqu'à 2030. Là, le cropisme, c'est l'endroit où on réparait les poids lourds et les tentes de l'armée. Et nous, on a le lieu jusqu'à 2030, et après, il sera transformé pour en faire un mix avec du logement, des entreprises et autre chose. Et donc, on ouvre le 1er décembre, et le 3 et 4 décembre, on fait une grande fête de crémaillère. Les enfants, vous resterez en mode un dessin animé à la maison, et les parents viendront faire la fête ici. Et le 4, vous revenez, on fait des portes ouvertes avec tous les artistes qui montreront des choses. C'est la directrice pédagogique. C'est la chef d'établissement de l'ESMA. Voilà, Montpellier, qui est donc la maison mère, on va bientôt fêter nos 30 ans d'installation à Montpellier. Et ensuite, on a aussi, on a aujourd'hui, des écoles à Touze, à Nantes, à Lyon, Rennes et Montréal. Des écoles qui tournent tout autour, presque, du champ, des métiers de l'audiovisuel et des arts appliqués. Voilà, des métiers, on va dire, qui sont liés à l'image, en fait, à la création de l'image. Donc, on forme des graphistes, c'est-à-dire des jeunes gens qui vont travailler dans ce qu'on appelait avant la communication visuelle. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à appeler le design graphique. Donc, voilà, c'est des jeunes gens qu'on appelle des graphistes, des motion designers. Nous formons également des jeunes gens en cinéma d'animation. Donc, ça, je pense que tout le monde connaît. Tous les films que vous voyez en animation 3D, au cinéma, les Disney, les Pixar, les Dreamworks, que vos enfants vous ont tous traînés à aller voir, notamment sur les périodes d'hiver, de Noël, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, on en a des quantités toute l'année qui sortent au cinéma. Voilà, donc, nous formons les jeunes gens qui fabriquent ces dessins animés. On peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas un grand dessin animé qu'on connaît tous, de affreux, moches et méchants. On dit moins moches et méchants, mais je te pardonne, ne t'inquiète pas. Tous les Disney, tous les Pixar, il n'y a pas un étudiant de l'ESMA, un ancien étudiant de l'ESMA, qui n'est pas au générique, c'est-à-dire vraiment, ils sont partis. Là, au-dessus, il y a... Ouais, on va aller voir. On va aller voir. Allons, allons voir. Tu vois qu'on commence par toi. Ça y est, tu es prêt à rentrer à l'école, alors ? C'est bon, je t'envoie, je te... Bah, j'ai envie de faire ça quand je serai plus grand. Ah bah oui, je vois ça, super. Ah, non, je te fais une merde. Ah, je te fais une merde. Voilà. C'est bien. Désolée, c'est ça. Voilà, donc là c'est où se fabrique, parce qu'on a besoin d'envoyer que je vais le faire parce que là je pense qu'on va pas juste émergner, voilà donc chaque box que vous voyez en fait ça représente un film qui est en préparation. Cette année ici à Montpellier j'en ai 9 en préparation, en sachant que ce sont des films qui durent 5 à 7 minutes en fonction, et les jours qui googlent Mangan Freeman, Stallone, enfin voilà, donc ils font tout de A à Z, donc c'était un travail cool ça. Et c'est leur carte de visite pour entrer dans le monde professionnel. Voilà, ils ont pas besoin d'un diplôme en réalité, le diplôme en fait il y a très peu de gens qui nous le demandent. Ce qu'ils appellent leur bande démo, c'est à dire leur film, plus tout ce qu'ils ont fait spécifiquement chacun d'entre eux sur le film pour montrer vraiment les compétences qui sont acquises et qu'eux du coup ils peuvent démontrer pour aller travailler. Je dirais le lendemain du jury, moi j'en ai qui sont déjà embauchés et qui partent tout de suite. C'est à dire qu'ils viennent, ils présentent leur film, on fait la fête le soir et le lendemain ils font leur job fair, ce qu'on appelle le job fair, c'est à dire on a des 50 studios qui viennent recruter et il y en a qui sont déjà recrutés donc eux ils partent déjà sur leur première embauche. En ce moment il y a 9 équipes, vous voyez chaque box c'est un film et dans chaque box il y a 7, 8, 9 personnes. Chaque personne prend le lit sur un aspect particulier du film, l'écriture, la 3d, les effets spéciaux, la cinématique, l'animation, la modélisation, c'est aussi le storyboard parce qu'il faut aussi écrire l'histoire. Il y a beaucoup d'étapes, là après ça fait vraiment l'objet d'une conférence à part entière si on peut vraiment vous expliquer toutes les différentes étapes de construction d'un film d'animation. Mais voilà en fait sachez que c'est 14 mois pour 8 étudiants pour fabriquer 5-6 minutes de film. Oh my god ! Voilà. Et quand ils sortent d'ici, déjà même dans les espaces vous voyez même les sièges sont des sièges spéciaux qui sont faits pour l'ESMA parce qu'ils vont y passer des heures et des heures avec vraiment une ergonomie totale, ils sont designés exactement pour les besoins du corps liés au fait d'être longtemps devant un ordinateur. Et quand on sort d'ici en fait on a goûté exactement aux conditions professionnelles avant de rentrer dans des conditions professionnelles. Quand on va dans les grands plateaux d'Ubisoft à Montpellier. Des fois ils nous disent qu'on était mieux à l'école mais voilà c'est très très beau. Mais si tu vas voir ils sont vraiment super à regarder en famille. Ils sont courts mais tu vois ils sont tous gratuits sur YouTube sur la chaîne de l'ESMA. Ou allez vous abonner à la chaîne de l'ESMA, je vous mets le lien dans la description. Mais c'est un niveau incroyable. Il y en a plein de ces films qui sont que des films d'étudiants et qui partent en concours dans le monde et qui ont... Il y en a qui ont eu des Oscars de l'animation, des grands prix internationaux alors que ce sont des films d'étudiants. Et si tu veux savoir et encore tu n'auras pas de tout 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 mais si tu veux avoir un grand nombre il faut aller sur la chaîne. tu vas sur youtube tu demandes à papa maman youtube est-ce ma movies et là par contre voilà si vous voulez avoir des petits moments de tranquillité les week-ends plus vieux voilà vous pouvez y aller alors je vous conseille quand même de checker et de les regarder en amont parce qu'il y en a qui ne sont quand même pas tout public est ce qu'il ya que le métier animation 3d ou ou ça où il ya aussi le métier réalisateur acteur alors acteur non mais éventuellement réalisateur oui on ira voir tout à l'heure au studio ok d'accord est-ce que les mains enfin ce bâtiment là ça grandit encore plus avec les constructions autour et et il y aura d'autres bâtiments tout à ce moment exactement on va en avoir un là qui va se faire entre vous y est passé devant une énorme salles 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 Tu crois pas de ça ? Sinon, on fait ! Venez, on saute ! Oh, des fonds verts ! Oh my god ! Ce qui est important, c'est qu'il y a une super importante qui s'appuie sur les murs. Vraiment, ça, c'est super important. Bah oui. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'après, dans les ordinateurs, tu peux... Quand on tourne en fonds verts, il faut que le murs... Oui, après, on va voir des traces. Sinon, on voit des traces après. Moi, j'en ai chez moi, des fonds verts. Il y a un autre tiers qui se cache derrière la grosse cloison que vous avez derrière vous, qui est une cloison à mots vides. Il faut savoir qu'en fait, tout ça se bouge. Juste, jeunes gens, vous vous approchez pas trop près du mur. Voilà, donc, la cloison amovible, en fait, s'enlève intégralement pour former un énorme studio. Donc, en réalité, il y a un tiers de plus qui se cache derrière. Donc, quand c'est intégralement ouvert, c'est très, très grand. Voilà. Donc là, c'est des studios qui sont... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une boîte dans la boîte. Donc, si vous criez, vous allez entendre que vous n'avez pas d'écho. Vous pouvez, hein ? C'est ce qu'on appelle une boîte dans la boîte. Donc, en fait, il y a une autre boîte derrière la boîte dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Donc, tout ça pour justement rendre une acoustique parfaite pour pouvoir travailler effectivement dans les meilleures conditions. Mettre n'importe quel fond avec l'ordinateur derrière. Donc là, tout d'un coup, je peux vous retrouver en bas à masse. Alors... Je peux expliquer ? Ah, ouais. C'est bien parce que... Vas-y. Allez, vas-y, tu t'expliques. Moi, je sais parce qu'en fait, c'est la couleur qu'on porte le moins sur les habits. C'est pour ça et c'est la couleur la moins fréquente. Exactement. Et même dans le spectre de nos peaux, il n'y a pas de vert. C'est ça en fait. Tu portes. Mais bon, il y a d'autres. C'est sûr. C'est sûr. Après, il y a des fleurs bleus qui existent. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501